Donc vous avez mené l'enquête, vous, sur place. Comment vous y avez été ? Seul ? Tout seul ? Avec votre femme ? Non, tout seul. Je suis divorcé. D'accord. Et vous avez procédé comment ? Vous avez essayé déjà de voir le pêcheur, j'imagine ? Le pêcheur qui l'a ramassé, j'imagine ? Non, on m'a demandé de ne pas contacter ces gens-là. Mais comme j'ai leur rapport écrit, j'ai pas besoin de les dévoiler. Vous avez un rapport écrit, c'est-à-dire ? Mais eux, ils ont fait une déposition et j'ai leur déposition officielle. Et la déposition correspond, d'après vous, à ce que... Tout à fait, la déposition correspond. Donc vous, vous êtes d'accord qu'il y a des positions ? Ah bien, bien sûr. Mais tous les gens disent que ce sera très, très facile de défendre Éric. Mais quand nous autoriserons-t-on à le défendre ? Défendre, d'accord. C'est ça le problème. C'est ça le problème dans ce pays. Et vous avez découvert quoi encore, en faisant votre enquête ? J'ai découvert qu'à l'extrême limite, on accusait Éric de meurtre alors que la personne était toujours vivante à l'hôpital. Et qu'il n'y a pas de trace de balle ? Non, pas du tout. Il n'était pas armé à bord ? Quand vous arrivez dans un pays comme ça, on vous demande de déposer votre enquête. Ah oui ? Ah oui, bien sûr. D'accord. Et puis quand vous repartez, vous faites votre formalité de départ, on vous rend au travail. D'accord. Donc aucune trace ? Non, aucune trace de coup de feu. Mais quand même, vous avez dit... Qu'il y avait des côtes cassées, c'est-à-dire ? Neuf côtes cassées, la personne a été soi-disant ranimée et tout, donc on pense que... Mais on ne se casse pas une côte quand on est pour repousser un bateau ? Sinon, même si vous avez cassé qu'une, vous ne pouvez plus nager. On ne peut plus nager avec une côte cassée. Donc il a navigué vers l'autre bateau, le bateau l'a recueilli, un autre bateau est venu le chercher, il a fait la ranimation, il l'a envoyé à l'hôpital et tout. Malgré ça, il est accusé de...